hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien mais écoutez moi c'est super et on se retrouve un peu pour du blitz parce que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo donc j'ai enseigné mais je vais commencer à parler on va se faire quoi un petit freeze ça c'est bien donc alors déjà le tournoi de méga-out qui s'est déroulé ce week-end enfin le week-end dernier donc c'était cool franchement c'était bon c'était chaud parce qu'on était quand même assez nombreux il fallait gérer on était 20 dans une team 20 team edwin c'était la team que j'ai créé et 20 dans la team Martin Delia, Sama donc ça faisait du beau monde on était dans des parties différentes donc ce tournoi j'ai tout le temps sous-estimé clairement il était vraiment très hard et je suis un peu déçu que ma team n'ait pas enfin la majeure partie de ma team n'ait pas réussi à faire le top 100 parce que la plupart de la team en fait était je sais pas même pas 5 enfin à dire même pas 20 points du top 100 donc ça c'est con donc je pense par exemple à Ringdell qui était à 3 points d'autres qui étaient à 1 point il y en a plein qui étaient en dessous de 10 donc ça rend con parce qu'on a pas du beaucoup de temps des fois entre les games tout ça il y a des emmerdes donc on a pas du tout temps donc ça c'est con mais en tout cas j'ai réussi à faire mon objectif moi de toute façon c'est de faire le top 100 plus les 28-0-12 à chaque tournoi les 28-0-12 à chaque tournoi les 28-0-12 à chaque tournoi donc pour le tournoi le premier tournoi qui était en Woltz qui était beaucoup plus simple au tournoi là j'ai fait 21 games j'avais été dedans alors que surtout surtout que c'est beaucoup plus court donc là je l'ai fait plutôt tranquillement surtout que j'étais quand même avec pas des jours pas trop dégueulasse quand même donc donc le premier tournoi j'avais réussi là j'avais réussi j'étais jusqu'au 36 wins parce que j'avais beaucoup joué j'ai fait 36 games 36 wins sur MegaWolf comme un con j'ai loose la dernière le dimanche soir en même coup j'ai loose la dernière bêtement bon on se parle au pire j'ai fait mes 36 wins 0 ok ok ma souris j'ai fait mes objectifs c'est pas grave de toute façon c'est 20 000 euros le que je cherche après au dessus bon tant mieux enfin bon voilà donc pour les tournois c'était bien donc en parlant de maintenant des tournois qui vont venir donc le prochain tournoi c'est en Blitz sur un certain et après il y avait des rumeurs qui disaient que ça serait en Quake mais finalement j'ai regardé sur Twitter et il pixel a tweeté que ça serait en Arena pour le Sud d'Amplôme donc de toute façon on verra bien parce que sur moi j'ai pu m'entraîner j'ai pu m'entraîner un peu dans tous les modes de jeu enfin tous les modes de jeu les modes de jeu qui pourraient avoir un tournoi ou là où je vais faire des matchs moi après tu m'attendais pas en Psyké on a un match qu'on essaie de me faire en Slymon mais ça j'en parlais un peu plus tard donc le tournoi de Blitz c'est pour ça que je fais du Blitz je forme pas mal en ce moment parce que j'ai mon kit level 7 on va avoir au moins level 8 il y aura la Blitz 2.0 bientôt ça dépend quand elle sortira si elle sort à un bon moment j'espère qu'il y aura deux tournois qui auront le temps je l'aurai un peu mais s'il y a deux tournois qui s'écoulent ça veut dire que je pourrais merde je vais crever non 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 oui oui donc bref je pourrais avoir les 120 Tournament Token là je suis à 570 donc les 120 Tournament Token c'est quand même pas mal ça permettrait d'avoir le kit ok on va lui péter la gueule le kit non mais j'aimerais un peu le péter la gueule je crois qu'il va s'en défoncer mais c'est pas grave non il fuit bon bah attends mais le kit de Tournament qui coûte 120 Tournament Token donc en deux tournois au top 100 je pourrais le faire Blitz ça risque d'être hard de faire le top 100 ça dépend si je pourrais beaucoup jouer ou pas mais en tout cas je vais essayer de le faire ça c'est sûr et après Arena Brawl ça devrait pas trop pousser de soucis je me concentre je viens un peu Arena Brawl pas trop causer de soucis le but le Quack c'est le droit ça risque d'être easy étant donné que Quack c'est pas non plus un mode qui est très très joué il y a des quelques bons joueurs je pense à Rucoussa la team BFG mais j'ai pu je convainc ce jour qui sont des bonnes teams mais à part ça il y a pas non plus des ça c'est pas comme au Mega Walls le Mega Walls qui est assez hard parce qu'il y avait quand même beaucoup de c'était des teams enfin c'était hard et non parce que bon il fallait être organisé il fallait une team mais le tournois de Blitz c'est beaucoup plus accessible puisque c'est tout seul donc les gens qui étaient un peu tout seuls dans leur compte qu'il n'y avait pas de team ils pourront faire ce tournois là sans soucis donc ça arrive d'être assez compliqué le tournois de Koek c'est plutôt simple arena brawl bon il faut gérer bon perso j'ai pas un niveau trop mauvais euh après il faudra un bon coup équipier quoi c'est ça euh putain mes connards celui là dégager je vais là oh putain ok je le sens un peu mal l'autre ok vous savez quoi ? non mais voilà non mais bon le game vp plus qu'il jouait Krog bon voilà ça va vite hein ce qui j'ai eu c'était super dur euh bref euh donc voilà je ferai de mon mieux si j'ai mon titre franchement ça serait génial euh c'est bien t'es content bref euh donc euh de ouais donc les tournois j'en ai parlé euh je voulais parler après euh du du twitter parce que j'avais annoncé que j'avais un twitter je m'en savais pas beaucoup je m'en savais pour le nouvel an et euh bah là pour le tournois un peu je vais essayer d'y aller un peu plus souvent donc à partir du matin vous pourrez vous attendre à ce que j'ai pas mal d'infos sur le twitter euh une nouvelle vidéo tout ça je vais tweeter quand même pas mal je pense euh sinon alors demain euh alors pour le programme on peut des prochains jours, prochaines semaines euh alors demain je fais un un kill the euh retraite le kill the retraité je crois c'est pas comme ça pour parce que le TS a changé de nom maintenant le papier a changé de nom euh c'est pas trop mal franchement je trouve euh c'est maintenant ça peut aller retraite off gaming euh donc c'est franchement mal on a un site web euh je vais mettre à partir de maintenant sur le euh dans la description donc il y a pas mal d'infos sur les différentes communautés du TS euh les infos des différents joueurs tout ça là il y aura les events donc c'est sympa d'ailleurs bon bah merci à à papy tout ça ça va être occupé tout ce qui veut dire le TS euh c'est sympa c'est une fois un beau c'est une fois un beau site ça c'est franchement bien euh donc il y a il y a le ktr euh bon ça ressemble beaucoup au quitter le patrick euh et mais bon eux aussi avec le pied sur une craque avant ça euh donc bon bref euh euh donc je le record euh euh j'espère que ça sera le record peut-être pas peut-être enfin je sais pas franchement je pense que je vais le record de ma sur ma chaîne euh je verrai un peu voir euh voilà ce qu'on pense il veut pas que ça reste trop non plus sur youtube ça sera une première édition donc on verra bien euh donc ça bah ça va être bon si je dure longtemps pas comme le dernier euh mais ça dure longtemps je pourrais sûrement faire euh beaucoup d'épisodes avec donc ça va prendre quelques semaines je vais alterner hein je mettrais peut-être un ktr après un autre un épisode d'une autre d'une autre série euh donc je verrai et le dernier truc que je voulais parler oui donc je vais farmer le quake principalement le arena le blitz et euh les tnt games alors pourquoi bon arena tournoi blitz tournoi euh ouais tournoi euh euh et tnt games en fait c'est parce que on fait bon vous savez sûrement les matchs euh avec différentes teams et bon moi j'ai pas encore un qui tombe super op euh donc je vais essayer d'augmenter un max donc pour ça que j'ai fermé beaucoup donc euh pour ceux qui veulent jouer avec moi c'est sur ces jeux là principalement moi je joue aussi à d'autres jeux mais bon peut-être que j'ai un peu laissé à l'abandon on joue quasiment plus peut-être un peu de walls si je pense même si ça ça sera peut-être pour plus tard euh donc euh donc voilà parce que bah en place l'équipe on joue contre la team de fortuit les modes bon fortuit les modes pour ceux qui connaissent pas c'est le euh je sais plus c'est quoi ça mais en tout cas c'est le c'est la première du podium de euh de jeu là euh donc ça va être franchement euh pas simple euh donc euh ça me fait un peu flipper est-ce que ça sera la première défaite puisque pour le moment euh il y aura enfin il y a eu un ce que j'ai fait merci à lui de l'avoir fait c'est un un pas un peu du homme mais par exemple dans tous les jeux vous allez avoir un rating par rapport à votre vous losez vos défaites dans tous les jeux et pour l'instant on est la première team euh internationale de euh oh merde dégage 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 non mais what the fuck quoi bref euh première team internationale de wizard euh on a perdu aucun match et voilà et euh bon ça je dis ça je suis pas sûr mais on doit être la première team française euh j'ai pas vraiment d'info sur les autres guildes françaises euh la team max n'est pas une guildes française parce que c'est internationale y'a pas que des français euh donc euh après je sais qu'il y a d'autres guildes qui sont assez nombreux euh mais c'est pas des grosses guildes avec un gros niveau ou en tout cas on les a battus dans les matchs ou elles se font pas vraiment parler d'elles donc je sais pas mais bon pour le moment je pense qu'on est franchement la première guildes françaises y'a largement moyen euh donc voilà euh sinon bah je crois que c'était tout oui voilà c'est tout ce que je voulais parler euh donc bah maintenant je vais commencer un peu comment ça arrive bon voilà je viens de crever comme une grosse merde euh alors j'étais trois fois plus tôt que lui allez savoir pourquoi je suis mort euh donc je m'entraîne sous les maps des petites maps en fait euh des moins de 10 joueurs je fais du citadelle du castle arrive pix et l'autre map bien sûr fait que j'oublie je sais plus c'est quoi bon euh les trois maps qui sont en 16 il y en a 4 je sais plus 3 donc c'est qu'elle a 3 donc citadelle et cooleum c'est principalement le map que je fais moi parce que c'est des maps rapides étant donné que la mine rapporte 100 et le 1 kill 5 donc les 8 sont largement avantageuses donc étant donné qu'il enfin c'est mieux qu'il y a moins de joueurs euh donc pour ça que je fais des je fais des petites maps euh c'est comme ça que je m'entraîne un peu pour celle du ton parce que celle du ton je ferais que ça mais pas de map à 24 c'est pas moyen à part ça rapporte vraiment beaucoup de rating de faire des kills mais je pense pas que ce sera le cas euh donc voilà surtout que là je fais aussi quand même pas mal de kills ça dépend des games une fois je fais comme une grosse merde aussi mais principalement je fais quand même pas non plus trop 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 enfin je fais comme des kills quoi euh donc j'ai perdu 2 games une au deathmatch et une un peu comme une rose daube je sais pas trop comment j'ai fait euh donc celle là j'aime bien la map là parce qu'avec l'orce c'est quand même pas mal euh l'orce d'ailleurs je regarde un peu l'avoir acheté franchement je me dis c'est pas du tout original d'avoir acheté orce tout le monde là c'est franchement là maintenant j'aurais peut-être pu acheter de necromancien j'ai pas commencé du ton anglais mais en tout cas c'est necromanciant environ euh pas qu'il me plaît non pas qu'il me plaît euh 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 j'enoshin dit qu'il est des teintes des mobs je pense ça c'est intéressant au deathmatch pour mettre des petits mobs qui vienne avec vous euh euh donc euh tout sont la bis 2.0 euh on va avoir tous nos cunts à nouveau donc euh tous nos kits seront remis à 0 on récupère à l'argent de nos kits euh donc ça ça va être pas mal et euh j'en profite pour m'acheter un nouveau kit contre Stammer merveilleux étant donné qu'elle s'est copé qu'est-ce qu'il y a quand même tout le système qui l'offre qu'ils ont de poussée et que c'est tellement tellement qu'elle est énorme l'histoire c'est pas de l'histoire de la porte tout le monde et un qui m'a de ce qu'elle m et j'ai pu t'en opé ou at-t-il fait que toi ça va je pense que c'est que la quête est très vite c'est-à-dire qu'il boit sou quand c'est un petit peu de m'appu comme ça c'est un petit peu de sens je sais pas pourquoi j'ai ce petit peu de force et de la grosse merde clairement non tout le monde fait qu'on fait et puis un petit peu plus tôt quand c'est trop c'était c'est ce qu'il y a pas de l'équipe je suis sûr c'est pas simple du tout e il s'agit d'aider m m m le je ne sais pas où j'ai bien non euh ta 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 donc par la main je vais prendre un petit kill quand même encore je ne fais qu'un kill ok alors c'est un mur c'est pas bon je ne sais pas si l'Arstammer a encore beaucoup de vie ok je crois qu'il en a encore beaucoup donc on va se casser 2 joueurs le deathmatch donc on va sûrement bien attendre le deathmatch quoique on a lancé une potion une deuxième potion vas-y touche moi à cette distance là je t'en prie voilà ça c'était un game en jouant Max il y a Axe Roco je sais pas si il y a Axe lui bref euh donc quand le dernier game il fait euh donc voilà donc vous avez le programme un peu de... putain ça marche pas euh des prochains jours c'est assez chargé euh il faut savoir que moi dans 3 semaines je suis en vac déjà 3 semaines je suis en vacances euh je suis zone C mais en fait j'ai fait 3 semaines après j'ai le... j'ai mon stage de 3ème parce que je suis en 3ème euh... donc euh... une semaine à la gendarmerie ça va être cool enfin non là au commis c'est rien pardon et après euh... c'est les vacances donc là ça a un beau rythme je pense euh... une vidéo tous les 2-3 jours de toute façon ça j'en reparlerai un peu plus tard j'ai le temps encore donc voilà euh... Coelium j'ai lancé il y a 2 MVP et 3 VIP pique en 23 français sûrement euh... bon je reconnais aucun tac... horse-tamer et c'est parti euh donc ce qui est un peu chaud moi je trouve le blitz c'est le start en fait c'est quand vous startez qu'un game par exemple qui vous follow et pour euh... pour vous... pour vous... pour vous... pour vous gang par l'arrière c'est assez chaud quand même euh... donc c'est pour ça que je me fais un peu niquer comme une grosse merde euh... mais là ça c'est pas trop non plus ça a l'air pas trop mal mais bon... des fois il y a des gens qui sont pas non plus hyper fair play ça arrive mais bon après ça c'est comme dans tous les jours on peut pas y faire grand chose oh putain... ça c'est bon alors ça on sent fois quoi finit si c'est la grosse merde oh non mais putain mais non mais ça va toi mais non mais waouh waouh eh faut se calmer c'est lui qui force le game à port ok what the fuck le bug euh... on va essayer niquer un peu les gars qui traînent par là genre lui non on va pas le faire chier lui ok on va se fight un peu dans le tas histoire de ramasser un ou deux kills non pas lui what the... what... what... non mais le gars il m'a tapé quand j'étais à nouveau en l'air non mais Atoski quoi c'est juste totalement OP euh... donc je vais regarder le dernier game en que je pense que ce sera la dernière euh... ça fait un peu de la merde c'est pas grave euh... donc euh... donc voilà euh... Atoski mais il... je sais pas quoi c'est en fait sur EpicSide il y a de plus en plus de cheaters s'habitant sous des forcefields j'en vois énormément et c'est assez chiant quand les gars le voyais au début j'ai pas trop regardé j'ai l'impression qu'ils tapent un peu tout le monde euh... des fois y'en a qui tapent à des distances mais c'est hallucinant hein des fois y'en a qui tapent à un cube et après c'est le bandit cheat et les regenacs ça c'est hyper chiant euh... pour ça aussi qu'ils mettent euh... en fait les... le cœur au-dessus des joueurs c'est pour qu'on puisse euh... voir les regenacs et peut-être se faire avoir comme ça j'ai mis quelqu'un regenac bah on voit tout de suite à ses cœurs voilà et on voit qu'il est à 3 après à 20 enfin voilà on va l'avancer euh... donc ça c'est pas mal donc c'est tout au méga haul souvent et le business... bon en fait les fights sont hyper courts en blitz en tout cas on a que vainqueur donc ça va très vite il y a de plus en plus de gens qui en restent hors Stammer 9 c'est hyper chaud à tuer ça parce qu'hors Stammer 9 c'est 250 000 euh... mais j'en croise quand même pas mal euh... lui je crois qu'il joue euh... c'est Armorer je crois je pense à Armorer euh... Deathmatch et reste encore 3 joueurs euh... on regarde le foire on regarde le foire ok lui a servi au foncé lui il a assez chaud oh non c'est pas que ouais Krog oh non pas Krog s'il vous plait oh les gars étaient ex quitte oh non mais pas au tournois ça va être horrible les rogues putain les gars ils vont arriver ils vont camper comme des grosses putes euh... je sais qu'il y en aura plein mais qu'est-ce que c'est chiant ah non non mais voilà voilà vous voyez c'est des combats de rogues quoi c'est hallucinant bon c'est no fair play en fait il va y jouer de rogues ou il arrive plus tard terre je sais pas mais en tout cas rien que l'utiliser c'est no fair play euh... franchement là vu son stuff ok il y a... non mais il y a 3 rocs quoi non mais c'est les gars c'est... c'est bon stop quoi stop non mais... c'est quand même abusé quoi enfin bon c'est ça qui est même je pense ça va me faire énormément chier et ça va me chier dans mes 20 000 zéro lose elles auraient été très compliquées de les faire je pense euh... mais de toute façon j'aurais fait que ça serait quelqu'un enfin bref euh... voilà donc j'espère que ça vous aura plu et euh... donc voilà vous êtes au courant des prochaines vidéos qui vont sortir donc ça va être chargé en tout cas donc voilà allez bah bah tout le monde n'hésitez pas à aller voir jeter un coudé sur mon twitter si vous voulez allez bye